Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, la représentation des processus. Alors, avec la représentation des processus, nous allons surtout utiliser le modèle, le schéma événement résultat. L'intérêt du schéma événement résultat et de la représentation d'un processus, c'est que nous allons pouvoir, dans une organisation, réfléchir sur ce processus, chercher à l'analyser et donc à l'améliorer. Il est mieux répartir les ressources, l'optimiser en termes de temps, l'optimiser en termes de production. Autre avantage, ça permet aussi à chaque acteur, à chaque salarié dans l'entreprise de connaître son rôle. Il sait quelle est la tâche qu'il doit faire, à quel moment et avec quelles informations. Ça améliore donc la coordination des salariés entre eux. Nous allons repartir de notre exemple de la précédente vidéo, celle où je parlais des processus de gestion de commande chez McDonald's. La première chose importante, le premier concept que nous retrouvons dans le schéma événement résultat, ce sont les acteurs. Par exemple, dans notre processus qu'on a vu dans la vidéo précédente, nous avions trois acteurs. Le client, les salariés qui étaient en caisse et les cuisiniers. Dans notre schéma événement résultat, ces trois acteurs vont être représentés par trois colonnes. Donc vous voyez, on retrouve effectivement les trois colonnes. Chaque colonne représente un acteur. Donc une colonne pour les clients, une colonne pour la caisse, une colonne pour les cuisiniers. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque acteur possède des ressources qui lui sont propres. C'est pour ça que la caisse n'est pas, les salariés de caisse ne sont pas mélangés avec les salariés de cuisine, puisqu'ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes activités. Dernière chose à retenir, donc un acteur est représenté par une colonne. Un acteur peut être individuel, comme le client, il peut venir seul. Ça peut être un groupe, un acteur, c'est-à-dire plusieurs personnes qui réalisent les mêmes activités avec les mêmes ressources, donc ici les caissiers, ou ça peut être éventuellement aussi une machine. Concept suivant. Ensuite, nous allons rajouter les événements. C'est-à-dire que la représentation du processus, son but, c'est notamment d'étudier la circulation des informations. Une information, ça va être représenté dans un schéma événement-résultat par une ovale. Ici, par exemple, vous voyez, l'ovale demande de repas signifie que le client se présente dans le restaurant de fast-food et souhaite commander. Donc il va donner les détails de sa commande. Il s'agit d'une information qui est produite par le client. C'est donc la raison pour laquelle je le représente dans la colonne du client, pour indiquer que c'est le client qui est à l'origine de cette information. Donc les informations sont représentées par des événements, c'est-à-dire par des ovales dans le schéma événement-résultat. Ils apparaissent ici en rouge. Ensuite, nous allons rajouter un petit peu plus. En retour de l'événement, l'organisation va agir. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié, un client se présente pour faire une commande, ça va déclencher une activité. Une activité, c'est une action concrète d'un acteur, c'est-à-dire qu'il va réaliser concrètement quelque chose. Il va se mettre au travail, c'est ce qu'il doit faire. Donc vous voyez ici, l'activité 1, c'est saisir la commande. Et à l'intérieur de la petite boîte, ce sont toutes les tâches. Donc une activité est composée de plusieurs tâches. C'est-à-dire que pour saisir la commande sur McDonald's, il va falloir que j'écoute le client dans un premier temps. Il va falloir que j'enregistre la commande sur ma machine et il va faire que je fasse payer le total. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'une activité dans un schéma événement-résultat est représentée dans une boîte. En haut de la boîte, on donne le nom de l'activité et à l'intérieur de la boîte, on va renseigner les différentes tâches. Ici, il y a trois tâches à réaliser. Ce n'est pas obligatoire, parfois certaines activités n'ont pas de tâches. Dernière chose à voir, c'est que chaque activité produit de manière obligatoire une information. Lorsque l'équipement, l'équipementier de caisse a enregistré la commande, l'information part en cuisine. Et donc vous voyez, c'est pour cette raison que je représente un événement en cuisine, puisque c'est eux qui vont recevoir l'information. On passe maintenant au concept suivant. Donc peu à peu, vous voyez, on peut rajouter de la complexité à ce processus. Donc en cuisine, lorsqu'ils vont recevoir la commande, encore une fois, l'événement déclenche une activité, donc ce qui est en vert. Mais il y a deux situations possibles. C'est ce qu'on appelle une règle d'émission. Donc, soit il manque un élément pour faire la commande, donc la commande sera incomplète. Soit la commande est complète parce que tous les éléments sont présents. Ils ont pu assembler tous les burgers, toutes les frites, toutes les commandes. Donc on a deux situations. Soit il manque un élément, soit je suis dans l'autre situation. Je ne peux pas être dans les deux, c'est l'un ou l'autre. Donc ça, c'est une règle d'émission. La règle d'émission me permet de distinguer les informations. Soit il manque un élément alors la commande est incomplète, vous voyez l'événement en rouge. Soit la commande est complète et donc, effectivement, le caissier va recevoir l'information que la commande est complète. Donc la règle d'émission se met à la fin d'une activité pour préciser les différents scénarios de sortie, les différents scénarios de production d'informations. Enfin, dernière chose, nous repartons de notre processus. Donc nous avions une situation où la commande était incomplète et une situation où la commande était complète. Dernier concept à voir, donc vous voyez peu à peu il s'ajoute à droite, c'est la synchronisation. C'est sous forme de triangle, ça sera toujours s'il y a besoin. C'est uniquement dans la situation où il y a plusieurs événements en déclencheur, c'est-à-dire avant l'activité. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir déterminer comment ces événements vont se combiner. Ici, nous sommes d'accord, l'activité finir la commande va être lancée que la commande soit incomplète ou complète, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Autrement dit, le caissier va commencer à finir la commande, que la commande soit complète ou sinon que la commande soit complète. C'est ce qui vous a déjà dû vous arriver, c'est-à-dire on vous donne un ticket et on vous redemande de passer plus tard. Donc là, on a l'un ou l'autre, on a d'autres possibilités, on aurait pu dire « et » on le verra l'ensemble dans notre cours. Donc ici, bien voir que parfois, quand il y a plusieurs événements déclencheurs, on va être obligé d'utiliser une synchronisation, c'est-à-dire un triangle inversé qu'on met avant l'activité pour préciser comment, quelle est l'activité, quel est l'événement qui va déclencher, ou quels sont les événements qui vont déclencher. Dernier point à observer, c'est qu'un processus commence par un événement et il termine obligatoirement par un événement. Ici, la commande est terminée, c'est donc un événement, c'est bien la fin du processus. Il faut obligatoirement que le processus se termine par un événement. Autre chose que vous avez dû observer à force, on ne fait qu'enchaîner, qu'alterner les concepts. Événement, activité, événement, activité, événement, activité. Vous ne pouvez jamais mettre deux événements à la suite, ou deux activités. Un événement entraîne toujours une activité, une activité produit toujours un résultat. Pour la finir de cette vidéo, le schéma événement-résultat, c'est avant tout un outil de réflexion. Ça permet à l'entreprise de réfléchir, d'améliorer ses processus. Et aussi, ça permet aux salariés de se corde. Comme vous l'avez vu, ici, si je donne ce processus, ce schéma événement-résultat, aux salariés de McDonald's, chacun sait ce qu'il doit faire et dans quel ordre. Ça permet donc d'améliorer la coordination des salariés. Le schéma événement-résultat représente certains concepts, les acteurs, les colonnes, les activités, les petites boîtes, et les événements, les ovales. Je vous remercie de votre écoute sur cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501